Cette vidéo explique comment utiliser le kit de prélèvement de sang KPS pour collecter du sang en vue d'analyses ultérieures dans un laboratoire de référence. Le kit KPS peut être commandé auprès de l'INERB à Kinshasa. Il se présente dans un sachet Ziplop contenant une enveloppe avec des papiers filtres, un tube avec du tampon DRS inséré dans un tube Falcon, deux pipettes contre gouttes stériles, un tube Monovet épariné, un tube Monovet EDTA, une aiguille Safety Multifly avec adaptateur et plusieurs étiquettes. Des tubes Falcon avec du silica gel sont livrés dans un sachet séparé. Du matériel non fourni dans le kit inclut des gants, du coton, un désinfectant, un marqueur, des embouts coupés, un garrot, un conteneur bio hasard, un picnode et un portoir. Préparez le matériel de collecte de sang. Tirez sous vide les tubes Monovet épariné et DTA en retirant le piston jusqu'à ce que vous sentiez un clic. Préparez la personne pour la prise de sang. Attachez le garrot. Désinfectez la peau au niveau du site de ponction. Piquez la veine avec l'aiguille. Insérez le tube Monovet épariné dans l'adaptateur. Collectez 4,5 ml de sang veineux. Déconnectez le tube Monovet épariné de l'adaptateur. Mélangez doucement le sang dans le tube. Insérez le tube Monovet et DTA dans l'adaptateur. Collectez 1,5 ml de sang veineux. Déconnectez le tube Monovet et DTA de l'adaptateur. Mélangez doucement le sang dans le tube. Enlevez le garrot et l'aiguille. Sécurisez l'aiguille. Amenez les échantillons au labo. Enlevez les pistons des tubes et mettez les tubes dans le portoir. Jetez le matériel de collecte de sang dans le container BioHasar. Pour préparer le papier filtre, montez un embout coupé sur le pique-note. Retirez le papier filtre de l'enveloppe et montez-le sur le pique-note. Mélangez le sang épariné. Prélevez un peu de sang épariné avec la pipette compte-gouttes et laissez tomber 6 gouttes sur le papier filtre. Les gouttes ne doivent pas se toucher, ni toucher l'étiquette. Répétez la même procédure pour le deuxième papier filtre et laissez sécher pendant au moins une heure. Jetez la pipette. Le reste du sang épariné peut être utilisé pour la parasitologie. Retirez le tube avec le tampon DRS du tube Falcon. Ouvrez le tube avec le tampon DRS. Mélangez doucement le sang sur EDTA. Avec l'autre pipette compte-gouttes, prélevez maximum 1 ml de sang EDTA. Ajoutez le sang EDTA dans le tampon DRS et écartez la pipette contaminée immédiatement. Refermez bien le tube avec le mélange sang et tampon DRS. Mélangez-le doucement et remettez-le dans le tube Falcon. Fermez bien le tube Falcon. Quand les papiers filtres sont bien secs, insérez-les dans l'enveloppe correspondante. Ne touchez jamais le sang avec les doigts en manipulant le papier filtre. Insérez l'enveloppe dans le sachet Ziploc et le tube Falcon avec le mélange sang et tampon DRS. Versez tout le silica gel orange dans le sachet. Expulsez l'air et fermez d'une façon étanche. Conservez les échantillons au plus froid possible, de préférence à moins 20 ou 4 degrés, sinon à température ambiante dans un endroit sec. Remplissez les deux fiches d'échantillons. Collez les étiquettes sur ces fiches dans la zone prévue ainsi que sur le registre des échantillons envoyés. Expédiez les échantillons au plus vite au laboratoire de référence. Conservez-les au plus froid possible. Conservez-les au plus vite au niveau de la zone prévue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501